Salut à tout le monde, bonjour à tous. Très heureux de faire cette vidéo qui annonce mon retour sur les réseaux sociaux. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis... Nabil Enasri. Nabil Enasri. Nabil Enasri. Nabil Enasri, bonsoir, vous êtes docteur en sciences politiques. Ces dernières années, j'ai quitté les réseaux sociaux pour me consacrer à des projets persos. Mais aujourd'hui, je suis de retour et ça fait plaisir. Je reviens avec un livre consacré à la Coupe du Monde de football qui est radié au Qatar et que je publie avec un collègue universitaire. Le titre du livre, l'Empire du Qatar, le nouveau maître du jeu. Accessible dans toutes les bonnes librairies ainsi que dans toutes les plateformes en ligne. Alors cette Coupe du Monde de football, vous en avez forcément entendu parler. Notamment sur les polémiques quant à la suppression des fanzones ou des écrans géants décidées par un certain nombre de villes françaises. Une décision un peu hypocrite, voire démagogique. On joue à la ville de Paris qui décide de ne pas mettre d'écrans géants ou de fanzones pour critiquer la Coupe du Monde mais qui en revanche se satisfait parfaitement de voir le Qatar propriétaire du PSG. Je me dis qu'il y a une forme d'hypocrisie. Donc d'une certaine façon, le boycott c'est la mauvaise réponse. Pour vous, ces décisions des maires, c'est un peu hypocrite ? Disons que c'est typique de la fausse bonne idée. Mais bref. L'essentiel du livre, c'est de vous proposer une grille de lecture qui vous permet de comprendre les motivations de ce petit pays devenu plaque tournante du sport mondial. Alors cette Coupe du Monde, elle est historique pour au moins deux raisons. D'abord, c'est la première de l'histoire organisée dans un pays arabe, et ça fait plaisir. Et puis, c'est la première de l'histoire organisée en hiver. Et ouais, il n'y a pas de raison à ce que ce soit systématiquement calqué sur les saisons estivales en Europe. Pendant cette Coupe du Monde, je serai là pour la commenter, pour vous expliquer certains enjeux de diplomatie sportive, mais aussi pour décortiquer l'envers du décor de ce mondial si particulier. Parce que malheureusement, cette Coupe du Monde, elle a quand même un coût social malheureux, notamment par rapport à la condition des ouvriers, dont plusieurs milliers sont morts dans les chantiers, mais aussi par rapport au bilan carbone exorbitant généré par cette compétition. En tout cas, ça ne va pas nous empêcher de voir les matchs et même de les commenter depuis la France. Et aussi peut-être depuis le Qatar, où j'aurai certainement, incha'Allah, l'occasion de voir certains matchs. Et bien sûr, en plus de l'équipe de France de Benzé et compagnie, Pour moi, c'est le Ballon d'Or du Peuple. Et j'ai une équipe de cœur que je vais soutenir, et que vous avez deviné, c'est bien sûr les Lyons de l'Atlas. Car honnêtement, il y a du lourd dans l'équipe du Maroc. T'as des joueurs qui figurent parmi les meilleurs au monde à leur poste. Top défenseurs, Mazraoui et Hakimi, peut-être la meilleure paire de latéraux du Mondial. Et si Sofiane Bouffal nous sert ses prouesses qu'il sait faire, et qui font de lui l'un des meilleurs dribbleurs au monde aujourd'hui en activité, ça peut faire du mal les amis. Incha'Allah, après avoir été la première équipe africaine de l'histoire à se qualifier pour un deuxième tour de Coupe du Monde, rappelez-vous c'était en 1986 au Mexique, ou ceux de l'Atlas peuvent nous faire vibrer et créer la sensation pour cette 22e édition de la Coupe du Monde. Alors, pour ne rien rater de mon actualité, vous pouvez me suivre sur les réseaux que j'ai réactivés, que ce soit Twitter, Facebook, Instagram, et bien sûr ma chaîne YouTube. Sachez aussi que je me lance sur TikTok et Snap, donc n'hésitez pas à follow la famille. Dernière chose, j'ai d'autres projets en gestation, restez connectés, je vous en parlerai en temps voulu.